Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec l'Ethiopie. Alors on se retrouve, je tourne l'épisode dans la foulée du précédent parce que mon planning étant ce qu'il est, comme ça au moins vous aurez un épisode aujourd'hui, ordre redit. Donc du coup je lirai vos commentaires notamment à propos de la guerre des ligues pour l'épisode de la semaine prochaine. De toute façon elle ne va pas s'arrêter dans cet épisode je pense. Donc de notre côté, qu'est-ce qu'on faisait ? On n'avait plus beaucoup de sous mais ça s'améliorerait. On avait des successions contestées mais rien qui nous intéresse. Ah oui, on était un peu dans le mal financièrement au camp qu'on pouvait puper notre armée. Oui voilà, c'est ça, ok, très très bien. Notre inflation descend mais c'est pas ouf. On venait de perdre notre roi, ouais, bon on n'était pas dans une situation dingue. Mais on a peut-être moyen de faire des trucs. Bon l'Espagne va se bouger le fion je pense et aller nettoyer un peu la ligue. Je ne pense pas qu'on verra de flottes arriver de ce côté-là. On va avoir des blocus et autres dans le coin parce qu'il y a Venise mais ils ne vont pas faire le tour du monde pour se pointer. Alors Wadjuk propose des céréales. Alors Yao c'est fait. Ici ça donne quoi du coup ? On est déjà à 400. 739, ça avance bien hein, mine de rien. Ça avance bien, ça avance bien. Ici l'éclair, l'éclair sont en dessous de 60%. Ah bah oui, il y a établir des missions au Nouveau Monde bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon ça, ça ne va pas arrêter d'apparaître de disparaître. On ne s'inquiète pas. Donc il y a des provinces où ça gueule mais c'est normal. Ah, le commerce mondial, il apparu tard en 1602. Très très bien. Alors du coup, est-ce qu'on aurait moyen de taxer des points genre à fond ? Ouais, on va faire ça. On va taxer un max de points aux gens. Ah là, ils vont gueuler si je fais ça malheureusement. Il nous faut combien là ? En juin 602 et en juillet 602. On va pouvoir prendre ces techs avant la fin de l'année normalement. Donc du coup, le commerce mondial ne va pas trop nous impacter pour l'instant. Ce qui est plutôt cool. Bon, par contre, la corruption, ça fait un peu chier. Ok, parfait. Une ligue commerciale a été dissoute et on a réussi à convertir plein de trucs. Alors, il fallait qu'on fasse ça de manière un peu plus intelligente. Donc déjà, on avait la province de Dongola, où on a un édit. Qui nous coûte une blinde. Mais bon, il y a quand même de puissance 7. Bon, après, c'est un peu du sable. Oh la vache, le céréal. Le prix actuel des céréales est de 0,12. Vous êtes sérieux ? Wow, la vache. Jamais eu un truc aussi peu cher, quoi. Éruption de Yanyupinta. D'accord. Ouais, bon, du coup, on va y rester dit. On ne va pas convertir tout de suite cette merde. C'est bon, merci. On a sûrement mieux à faire. Genre dans le coin, là. Genre ça, là. Cette zone, là. C'est Aya, Siamo et Welala. Sidamo, Adia. Ouais, on est sur des trucs pas mal. On va foutre un édit, là, plutôt. Hop, là. En plus, c'est prospère et tout. On a tout intérêt à s'en occuper. On va les envoyer à la main. Hop. 1,63, putain. On va en envoyer 2, du coup. On ne peut pas faire mieux pour l'instant. Oula. Défaite importante. Ah non, ok. C'est... Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ça qui est sorti ? J'ai pas compris. Perte des défenseurs. Non, voilà, c'est que l'une boue. On est d'accord. Mais ce n'est pas du tout les défenseurs. Je crois qu'on se faisait attaquer. Bon, pas grave. Pas grave, pas grave. C'est pas ça qui va changer notre vie, très clairement. Lui, ça diminue petit à petit parce que son économie s'améliore. C'est chiant. C'est un peu chiant. Là, on a raté quelque chose ici. Je suis un peu déçu. Ça gueule à Jima. Ah bah, ouais, ouais. Forcément, les homoros, ils vont gueuler, là. Les relous. Les relous. Et on a du cuivre de piètre qualité. Mais oui, c'est parfait. Bon, toi, va là. Alors, ça y est, on peut prendre nos techs. On est en mai. On va la prendre tout de suite. Hop là. Comme ça, on prend un petit peu d'avance juste au moment où l'institution apparaît. C'est parfait. D'ailleurs, je n'ai pas regardé, mais il y a moyen qu'elle avance quelque part dans notre coin. Voilà. Et on prend le développement du droit maritime. Nickel. L'institution. Ah, elle avance partout ? Ah, elle avance partout, dis donc. Alors, quels sont les facteurs ? Presse à imprimer a été adoptée. Puissance commerciale de la province. D'accord. Donc, il faut qu'on se regarde les nœuds commerciaux. Genre ça, là. Ici, on est à 1,2. Donc, ici, on va foutre un petit eddy. De progression. On n'a même pas besoin de dépenser des points. Ça va être nickel. Ici, on est à 0,7. C'est de la merde. Ici, on est à 0,15. C'est de la merde. C'est de la merde. 0,11. Ici, 0,14. C'est pas assez puissant, tout ça. Ouais, puissance commerciale trop faible. Ici, on n'a même pas encore la presse à imprimer. Mais c'est pas chez nous, de toute façon. Alors que ça ne fait que quelques mois que c'est lancé. Donc, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Alors, défaite. On a encore quelqu'un qui sort. De toute façon, ce n'est que des petits pays. Ils vont sortir. Au bout d'un moment, il restera les gros. Et c'est là que ça va être un peu plus fun. Alors, au niveau des conversions. On gagne 9. C'est pas mal. On pourra donc convertir la dernière province du coin. Qui est 6 d'amo. Parfait. Parfait, parfait. La France n'est pas encore rentrée dans la bataille. Non. Il y a quand même beaucoup de rouge. Il y a quand même beaucoup de rouge. Je ne sais pas ce que fout l'Espagne. Mais visiblement, elle galère plus que ce que je me serais attendu. D'après, ce n'est clairement pas une guerre qui nous intéresse. Même si l'Autriche perd. Franchement, on s'en fout. Qu'est-ce que la Suisse fout là ? Elle veut essayer de s'occuper de Chypre. Une compagnie coloniale en faillite. Merde. Non, on va payer. On ne va pas perdre 50%. 50% de population. On repart quasiment à zéro. Ici. Tu ne prends de l'attrition pour rien, toi. Voilà, plutôt. Et après, tu vas te lancer. Allez, on speed. Viens, 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 avant que ça pète. Voilà. Hop. Ici, ici. Ça ne change rien, probablement parce qu'on ne paye pas les troupes. Est-ce que je peux les payer avec nos revenus, là ? Pas tout à fait. On va quand même tenter. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est mieux. On n'en a pas besoin. C'est où que ça gueule, là ? Indépendance de Jima, ça descend. Ok. Ah oui, donc voilà, il n'y a pas besoin de faire de truc de fou. Et si j'arrête de payer, qu'est-ce que ça donne ? Regardez. Il faut juste que ce soit au moins 3 ici, en fait. Hop. 0,5. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Alors, l'indépendance d'Adjuran. Les gens ne sont pas contents à Adjuran. Merka. Merka, c'est là. Pourquoi vous n'êtes pas contents, les gens ? Autonomie limitée, séparatisme, unité religieuse. Ouais. Il va être temps d'envoyer les gens. Allez, en avant. Oui, arrêtez de neutraliser les rebelles. Une zone où on peut foutre 30 000 hommes. Ouais, on peut mettre pas mal de troupes dans le coin, là. On va les envoyer, là, tiens. Allez, hop. Par là-bas. On peut prendre une doctrine militaire. Étant donné qu'on ne va pas avoir besoin de dépenser des points, visiblement, pour l'institution, on va se permettre de les dépenser, là. Bon, Bassa qui est en train de prendre des troupes comme un fou, quoi. Il y croit à fond, à la guerre des ligues. Bon, Bassa, c'est un très très bon vassal. Ici, malheureusement, je crois que ça va être foutu. Là, on est à 73, 72. Bon, les nobles, ils ont une influence lamentable, mais c'est pas grave. Donc ici, on a bientôt terminé. Quelles seraient nos autres possibilités ? Cardo et Dégébaour, c'est là. C'est à... Il y en a deux qui sont... On va foutre une unité religieuse ici. Et donc, on va envoyer des gens à Dawaro. Ça coûte pas trop cher, on peut. Et ici, ça coûte pas trop cher, on peut. C'est parti. On va faire bosser un peu nos missionnaires, parce que l'unité religieuse, là... C'est un petit peu le drame. Ah, on est à 10. On est à 10, donc on pourrait complètement payer nos troupes, du coup, je pense. Ouais, on pourrait commencer à payer les troupes. Alors ici, du coup, il n'y a peut-être pas besoin de rester. C'est bien retombé, c'est retombé à 60%. Vous, vous allez vous occuper plutôt des mêmes looks. Ou encore que... Où est l'autre armée ? Non, ben non, je vous... Demi-tour, allez vous occuper des mêmes looks. Une province, on peut mettre 30 000 hommes, il y en a dans le coin. Ouais. Retournez là-haut. Et vous, vous allez ici. Vous occupez d'Edgeveran. Au niveau des constructions de chantiers navaux, on s'en fout. Chantiers navaux, on s'en fout, pardon. Ici, on a un bâtiment... C'est où, AFSA ? Pour que ce soit aussi rentable de construire des trucs à troupes. Ah, c'est une province que j'avais développée. Ah, ben oui, c'est pour ça. Ah, ici, il faudrait qu'on fasse un terrain d'entraînement à 4500 troupes, quoi. C'est quand même carrément rentable. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu, été voir aussi... On commence à avoir des manufactures intéressantes. Faire qu'on économise un peu pour ça aussi. Ok, Sidamos est fait, parfait. Donc là, on enlève l'édit. Est-ce qu'on peut... Oui. Hop. Eux, ils vont bientôt arriver. Ils vont pouvoir se relancer dans une petite... ...gestion. Ici. Ah, c'est vraiment pas rentable. Est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un là ? Ouais, c'est moins 0,1% ça. On ne peut pas convertir... On ne peut pas convertir Casibrim, c'est chiant. Pour l'instant, c'est trop compliqué. Malheureusement, on manque ici. Neutralisation des rebelles. Ah, ils n'arrivent pas à gérer Saïd. À cause de Esna. Donc on va se contenter de ça pour l'instant. Il ne nous dit pas quand on pointe à combien c'est, c'est dommage. 0, 0, 0, 0, 0. Ouais, en fait, ça gueule que là, hein. Un peu ici. Mais c'est quoi ici ? Là, on va lâcher de l'autonomie, c'est bon. De toute façon, on ne va pas le convertir tout de suite, donc autant pas s'emmerder. Éventuellement, on en fera un état, mais pas tout de suite, tant pis. Adjuran. Adjuran, il faut qu'on fasse quelque chose. Ça suffit pas, est-ce que ça gueule ici ? Si j'enlève ça. Ça gueule un peu. Il faudrait qu'on soit à Merka, en fait. On va aller à Merka. Si ça pète, ça pète. Ils sont combien ? 26k. Bon, ça a pété. On va les écraser, même s'ils sont un de plus que nous, c'est pas grave. On a notre Général plutôt potable, donc on s'en occupe. On a enfin des réserves correctes. Voilà, bon, ça nous a coûté un peu cher, mais on les a défoncés. Du coup, est-ce que ça vaut le coup ? Non, pas vraiment. Ça gueule encore un chouïa là, mais... Surtout les mêmes looks qui font chier. Aswan, Fafarfra, c'est où tout ça ? Je crois que ça gueulait pas ici. Ah si, ça gueulait pas ici. Ah non, mais ça doit être parce que j'étais en neutralisation que ça gueulait pas. D'accord. Bon bah, en avant les gars, gérez-moi ça. Au niveau des conversions. Cardo, c'est là. Ils ont été jusqu'ici les Oromo. Eh ben, bordel. Peu relou les gens. Du coup, c'est... Il y en a deux qui ont été convertis ici, donc ça serait intéressant de remettre une unité religieuse. Donc du coup, Cardo, hop, on envoie. Et on n'a personne d'autre pour l'instant, donc on va pas faire plus. Alors, toi tu fais rien. Tu t'occupes des alliés et il n'y a plus d'alliés à s'occuper. Encore une défaite. Ça commence à piquer. La ligue. On s'en fiche un peu, toujours. En tout cas, moi, je m'en fiche totalement. Rolala, ici c'est de pire en pire, malheureusement. Ça nous a foutu dedans, la petite réputation diplomatique, là, malheureusement. Ça nous a foutu dedans. Est-ce qu'on pourrait pas avoir quelqu'un ? On a un plus un avec une réputation diplo, là. C'est un peu... Ah, ça sera pas suffisant, on va dire. Au niveau des cultures. Non, pour l'instant, rien de fou. Non, je pense que pour l'instant, il faudrait qu'on se renforce militairement, mais ça va pas être facile tout de suite. Donc les diplomates, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer quelqu'un s'occuper. On a déjà les pays voisins, nos dépendances. On va en poser un, là. Partage de connaissances, c'est mort. C'est but. Mais what, Kiano... C'est but, c'est qui, C'est but ? Ah oui, ouais, carrément, quoi. Donc on améliore nos relations avec Cébu pour prendre un partage de connaissances. On va le faire. Prêt tout, ça ne coûte pas très très cher. Le Ming, il serait pas contre un petit partage de connaissances ? Proposons un partage de connaissances. Il est sceptique, il est neutre, il est pas allié, et on a une réputation diplomatique lamentable. Ouais, bah tu vas plutôt faire ça, en fait. Ouais, les dépendances, c'est bon. Reviens, tu vas t'occuper du Ming. Si on arrive à faire un partage de connaissances avec le Ming, je vous dis pas comment. On va se faire un pognon de fou. Parfait, une petite conversion qui avance. Hop, donc ici, on est bien. On peut pas l'enlever tout de suite, mais ça va pas trop tarder, normalement. Donc ensuite, il y avait une autre province, ici. Qualcoy, c'était celle-là. Alors, on va regarder ça deux secondes. Ça nous coûterait 1,34. Oui, on peut, on en voit. Corruption. Alors, on perd un en stab, on perd 25. Ou alors, c'est une crapule. Donc on peut laisser la régente s'en occuper. Ah, c'est marrant, c'est un événement positif. Un événement positif parce que notre femme, en l'occurrence, est une crapule. C'est plutôt fun. Attends, mais c'est ouf. À quel point l'Espagne est dans le mal, quoi. Je m'attendais à ce qu'ils... À eux deux, ils arrivent à défoncer. Bon, il n'y a rien plus des donations, mais quand même, quoi. Mais non, ils sont en train de se faire piétiner, quoi. En même temps, les alliés sont en train de faire le tour par l'autre bout du monde. Je n'ai quand même pas de devoir leur envoyer des troupes, quoi. Bordel. Il ne faut pas que ça foute avec mes gens. Allez, en avant. Donc, les mêmes looks, ça va gueuler. On va y aller. C'est dingue, ça. 30 000 Éthiopiens pour sauver l'Autriche, quoi. On n'a jamais vu ça. En attendant, on fait nos conversions. On a deux mecs qui ne foutent rien. Alors, Arcee... Ah, on est déjà en train d'expulser les minorités, donc on ne peut pas convertir. On aurait Arar. Ouais, Arar. Pourquoi pas. 13 mois. Ouais, ça n'a pas la peine de s'emmerder avec un édit tout de suite, parce qu'on va avoir besoin des édits de... Des édits pour le... Comment ? Comment ça s'appelle ? L'institution. L'AMU, par contre, on a toujours un édit, donc on ne pourra pas faire mieux. Donc on va envoyer à l'AMU. Ça coûte un peu un bras, mais c'est pas grave. Donc, Jima, ça tombe. Dongola, ouais, ça gueule un peu de partout. Voilà. Envoyer une armée à l'autre bout du monde, alors que c'est la merde dans notre pays, ça fait chier. Mais bon. Je ne vois pas trop comment on peut faire autrement s'ils prennent vraiment trop cher. Attends, mais regardez comment ils se font écraser, même sur les bateaux, quoi. En même temps, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y a 50 000 hommes. Ouais, non, c'est pas la peine d'y aller. Demi-tour, les gars. Demi-tour. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Palatina était sortie. Maïence va sortir bientôt, probablement. Ah. Ok, bah ça a pété, là. Bon, bah on a bien fait de faire demi-tour. Parce que 30 000 hommes, on aurait galéré. Du coup, vous, demi-tour, vous allez vous occuper de là-bas. Et même nous, qu'ils ont la dent dure, hein. L'importance du savoir. Alors, on perd plein de blé. Et nos techs coûtent moins cher. Non, on va juste prendre un petit peu de sous. Parce qu'on ne va pas prendre nos technologies tout de suite avec l'institution, de toute façon. Salzbourg se prépare à attaquer la Bavière. Comme ils en profitent. C'est le bordel absolu en Europe quand il y a la carte élique. C'est ouf. Allez, ici, on va écraser ces 9 000 là. Très bien de réussir à rembourser nos emprunts un jour, quand même. Voilà, alors arrêtez-vous là. Voilà. Faites ce siège le temps de refaire vos troupes. Bon, la Maïence a été sortie. On s'en doutait un peu. Bon, ici, on va avancer. Ah, putain, il se barre dans le désert. Et on n'a pas eu le temps d'arriver, malheureusement. Ça a pété avant qu'on arrive, c'est pas grave. En avant, les gars. Oh, les cœurs, comme dirait l'autre. Ici, on est le 16 avril. Ça va tomber avant. Voilà, on va y aller. Tant pis, on y va. Je pense qu'on va la gagner. Si on peut éviter d'avoir trop de séparatistes dans le coin, ça m'arrangerait. Allez, hop là. On a repoussé un prêt. Normal. Voilà, parfait. On va retourner là. Alors ici, ça se passe comment ? Ça se passe bien aussi. Qui c'est qui est sorti ? Madbourne, défaite décisive. Ok, parfait. Ça c'est fait. Ça c'est inutile ça. À limite, entraînez-vous plutôt. Vous vous retournez là, où normalement on peut mettre ce qu'il faut comme troupe. Et pourquoi vous pouvez pas vous entra... Ah oui, parce que putain, je suis con, ça ne vous appartient pas. Hop, c'est parti. Entraînez-vous maintenant. Le temps qui se reforme. Alors. Ah bordel, une autre révolte. Bon bah du coup, arrêtez l'entraînement. Pointez-vous. La Suisse est sortie. Mais ça baisse quand même. Il y a d'autres, je n'ai pas dû faire gaffe, il y en a certains, c'est nous qui les avons sortis. Ouais, bon, là normal. Donc ouais, les conversions, la suite c'est Mogadishio, qui avait été, on avait perdu la conversion à cause de, d'une enfoirée de rébellion de fanatique. Intolérance, séparatisme, militaires religieuses, ouais. Il y en a 2,6 de puissance. Bon, on va foutre un édit. Qu'est-ce que vous voulez ? 2,85, on peut se permettre de justesse, mais on va le faire, parce qu'une fois que Mogadishio sera converti, ça sera quand même très très rentable. Allez, ici, on va attendre la fin du mois, et on y va. Voilà, on les écrase. Merci. On va accepter la petite attrition, le temps de reprendre, c'est pas grave. Voilà, et on va retourner par là-bas, pour s'entraîner un peu et être sur zone si jamais l'Ottoman veut faire chier. Ah ! Défaite terrible dans la guerre de ligue protestante. Ouh là là, ça fait mal. Et du coup, c'est la bohème qui devient l'empereur. Victoire de l'union évangélique. Ah bah oui, on l'a pas aidé, donc forcément. Mais on s'en fout, c'est des... C'est des... comment ça s'appelle là ? C'est des catholiques, donc nous ça nous dérange pas trop. Bah du coup, est-ce qu'on pourrait pas se trouver d'autres alliés, comme par exemple Venise ? Hein ? Qu'est-ce que t'en dirais, Venise ? Bon, pour l'instant, tu peux pas nous saquer, mais... avec nos gens là, bon, allez, toi tu vas revenir. Nous allions au Rwanda, ok. Donc la bohème est devenue empereur. T'es un peu tendu, mais Venise, ça pourrait être intéressant. Ah ! L'influence des gens est redescendue en dessous de 60%. On va aller voir ça tout de suite. Toi ! Lâche-nous du blé ! Ah merde, j'aurais dû faire le truc avant, je suis con. Euh, un ministre de niveau 3... Euh... Un amiral, ouais. Ouais, un mec de niveau 3 qui réduit l'inflation, euh... Ce serait rentable quand même, hein. Mais il faudrait qu'il nous coûte moins cher. Pour qu'il nous coûte moins cher, il faut qu'il soit influent, donc faut pas que je fasse ça en premier. Il faut que je recrute un amiral. Voilà, il coûte 25%, il faudrait qu'ils aient 2% de plus, je peux pas leur filer un petit territoire à la con. Pour ça. Les bourgeois. Hop là, voilà, 2 sets d'influence en plus, c'est parfait. Hop là, donc ils sont à 96%, il faut faire gaffe, hein. Euh, et donc c'est celui-là, viens là. Hop, tuer à nous. Donc c'est bon, ensuite ici. On peut recruter un ministre. Un inquisiteur, ça serait pas mal, hein. Un petit inquisiteur. Allez hop, un petit inquisiteur. Est-ce qu'on peut le prendre ? Euh, non, merde, je suis con, les inquisiteurs ils sont là aussi. Oui, donc non, pour l'instant on va garder lui. Ici, on a toujours celui-là avec réputation diplomatique plus sain, mais bon, c'est pas... Ça m'envoie pas du rêve. On peut prendre une doctrine militaire, on est à 30%, 4% ici. Euh... Pourquoi ça n'avance plus ? Enfin, si ça avance, mais 1,26. Euh, bon, à côté ça n'avance pas des masses. On va la prendre. Hop. Et avec les sous qu'on a eu, on peut rembourser un emprunt. Voilà. Donc eux, ils font leur vie au niveau des conversions, il nous reste... On va terminer un peu le... 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 Quelqu'un de mon relou. On va pouvoir tours... Se réattaquer aux sunites... Farahfra, c'est où ? Ah, c'est cette zone là, ouais. Alors cette zone-là, ça va être compliqué, parce que si on en fait pas des états... ça va être compliqué à convertir, bah Saïd, allez on va prendre le Saïd et on va commencer à s'occuper de Saïd. Donc par exemple ici, ça c'est bien ça, on va s'occuper de cette zone là. Notre armée elle arrive là, parfait, on va s'entraîner, ah un mariage voyage de la part de l'Autriche, on va le prendre, pour l'instant on va garder l'Autriche qui reste quand même quelqu'un qui pourrait être utile contre l'Ottoman. Alors on gagne 1 en stable et on gagne en stable les réductions annuelles de l'infection plus 0,10 mais oui, mais complètement, ça fait plaisir d'avoir des événements positifs de temps en temps quoi. Donc ici on s'entraîne pour l'instant, il y a des endroits où ça gueule mais franchement ça va. Ce qu'on va donc faire c'est des bateaux. Alors il nous faudrait 3 frégates pour monter à 10 et j'aimerais bien aussi quelques galéas supplémentaires. 5, allez 5, hop c'est parti. KSNG se prépare à attaquer Ndongo. Ok, alors on gagne 1 en stable ou on a du prestige. Bah non, on va regagner 1 en stable bien sûr. Ici, alors il serait pas contre une vassalisation. Pourquoi il veut pas ? Il faut être à 190 de relation. C'est parti. Il filera du blé s'il faut. Clairement, toi reviens. On est à combien ? On pourra monter 10 ici. Ça va être tendu. Le mariage royal c'est pas possible. Si on lui offrait un accès militaire pour qu'il nous aime un petit peu plus. Voilà. Demander le mouillage, il accepterait mais il n'a pas de port. C'est un peu con. Ah, on pourrait se faire aider en allant l'aider un peu. Faire un don. Verser des subsaises ? Non. Compagnie à charte. Il n'a pas de dette. Il n'a pas de dette. On pourrait l'influencer. De 25. Faire un partage de connaissances peut-être ? Non. Juste à cause de notre réputation. Ah, il a toutes les institutions. Ok. On pourrait lui faire un petit don. 25 maximum. Ce qui ne serait pas encore assez mais qui pourrait venir. Si on lui demande l'accès militaire. Ça augmente aussi ou pas ? Bon, ça fait rien ça. Ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait rien. C'est pas trop. Pour l'instant, c'est un Mogadiscio que ça gueule le plus. Donc ici, on va séparer les troupes. Hop. On a 7000K ou 23000. Donc les 7000, on va se replier sur la capitale. Et ici, on va attendre un peu que ça ait l'air de vouloir gueuler. Et on va aller leur filer un coup de main. Dès que nos deux troupes seront arrivées. On va attendre le Ming. Du coup, il serait pour un petit partage de connaissances. Ming a des dettes. Ah, putain le con. 3743 dettes. Oh, la vache. Et après, vous venez me dire que je suis trop un bourrin avec les dettes. N'importe quoi. Ici, j'ai complètement oublié de mettre un embargo sur lui. On va le faire. Et ça serait bien d'insulter aussi un de nos rivales. On va insulter l'Espagne. Il y a des scomunis en plus. Allez, on va attendre qu'un mec revienne. Hop. Alors, on gagnera 5 en démonstration de force. Ou alors, on l'outrage et on gagne 10. Le jugement dernier est sur nous. Les suppôts de Lucifer parcourent la terre et... Ah non, c'est simplement les armées espagnoles. Non, c'est de la merde, ça. Non, ça, c'est de la merde. Allez vous faire cura 9. Saligo. Progéniture. Dandouille. L'Ethiopie. Vous conchiez la gueule. En fond de hamster. Puis en le surroi. Ah, ça, c'est bien. Voilà. Un vrai outrage. Voilà. Ça, c'est bien. C'est comme ça. C'est ça qu'on veut. Hop là. Comme ça, on monte à 55 et on a un petit bonus. Et donc ici, on va bientôt, normalement, plus avoir de Doromo ici. Et peut-être que la religion a changé. Je ne sais pas. On va voir ce que ça fait. Alors, elles sont où les troupes là ? Elles arrivent ? Ouais, elles arrivent. Alors, on a beaucoup de diplomates qui glandent. Alors, Yao, tu vas revenir. Donc, le partage de connaissances, ce n'est pas possible avec personne. Des dons, des subsides, demande de cartes, détourner le commerce, beauf. Marrages royales, on peut avec personne, bien sûr. Libérer de la vassalité, non. Offre d'alliance, on s'en fout. Donc, on va se contenter d'améliorer les relations avec nos alliés, puisqu'il y a moins que l'Autriche n'ait pas trop apprécié qu'on ne vienne pas l'aider. Avec nos dépendances. Voilà. Voilà, ici, on a nos 25 hommes. Donc, normalement, là, on est bon. Oui, voilà. Hop, c'est parti. Alors, notre colonie est autosuffisante. Parfait. Et du coup, notre province est devenue peuplée d'une population Amarie, qui accroît le développement de 000. Ok, très bien. On pourrait donc, éventuellement, avoir des améliorations. Ok, pourquoi pas. Alors, bah, on va continuer, hein. Alors, du coup, il faudrait un truc qui n'est pas accepté tant qu'à faire. Genre les Nubiens qui nous cassent les burnes. Pourquoi on peut pas ? Parce que c'est trop cher ? Non ? Pourquoi ? Nous ne pouvons expulser que les minorités des provinces légitimes relevant d'un état. D'accord, ok. C'est pour ça. Est-ce que ça a converti la province ? On va regarder. Oui, ça l'a converti. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne, effectivement, aussi une province qui n'est pas intéressante pour nous. Par contre, ici, du coup, c'est complètement fétichiste. On va envoyer quelques Nubiens, là-bas. Pourquoi pas. Vous. Allez, hop. C'est parti, les gars. En avant. Alors, les conversions avancent. Fantastique. Fantastique. Ici, on va aller s'occuper de ça. Alors, il faudrait juste qu'ils arrivent à leur siège avant qu'on les défonce. Donc ici, on va pouvoir enlever l'édit. Hop, voilà. Est-ce qu'on a des édits ailleurs ? Ici. On peut l'enlever. Ici. On peut l'enlever aussi. Voilà. Ça va nous faire du blé. Donc ici, c'est le... Oui, voilà. C'était ici qu'on était en train de convertir. Donc on va continuer d'aller dans le coin. 1,96. C'est acceptable. Provence A3, Provence A5. On va commencer par les Provence A5 tant qu'à faire. Ah ! Et on n'a pas encore de missionnaire supplémentaire disponible. C'est pas grave. Donc ici, on a amélioré les relations au maximum. On peut leur faire un don. Ça va améliorer une relation de 25. C'est le maximum qu'on peut faire. C'est parti. Après, on va les influencer. Normalement... Ah ! Je ne suis même pas sûr que ça passe. Ok. Donc là, leur siège est tombé. Donc on va directement aller s'occuper de libérer leur capital. Je pense qu'ils devraient apprécier. Alors, conflit intérieur en qui compte déjà ? On s'en fout un peu. C'est à la meilleure que de 25. Ah ! Un coût unique pour nous. 12 mois de ses revenus, soit 22. On peut se le permettre. Et on est à 185, quoi. La tristesse. Donc ça veut dire qu'il va falloir vraiment qu'on libère leur capital. Et je ne sais pas quel bonus ça va nous donner, mais je pense qu'ils devraient nous apprécier un peu plus. Oulah ! Mais ce que je vois surtout, c'est que notre épisode est beaucoup trop long. Je suis bien désolé. Je sais que vous vous appréciez. Donc je ne suis pas vraiment tellement désolé que ça. Mais on va s'arrêter là quand même. On gérera le yao lors du prochain épisode. Du coup, on essaiera de le vassaliser. Je pense qu'il doit y avoir moyen de gagner les 5 qui nous manquent. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce si ça vous a plu. Et je vous souhaite un très bon week-end. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501